Alors on a ici une image qui représente un feu, par exemple un feu de cheminée avec du bois qui brûle. Donc il existe trois modes de transfert thermique et on retrouve ces trois modes dans cet exemple. Donc quels sont ces trois modes ? On a la conduction thermique, la convection et le rayonnement. Alors tout d'abord pour la conduction thermique, on va expliquer un peu ce qui se passe au niveau des bûches, au niveau des braises. C'est en fait le phénomène de combustion qui a lieu ici. C'est-à-dire qu'on a des molécules plutôt complexes qui vont être décomposées en plus petites molécules, plus stables. Il va y avoir un réarrangement des liaisons entre les différents atomes. Typiquement les molécules carbonées vont réagir avec du dioxygène pour produire du CO2 et H2O, de l'eau. Donc cette combustion c'est une réaction que l'on qualifie d'exothermique. Elle va dégager une forte quantité de chaleur. Et cette chaleur qui se dégage au niveau de la combustion, au niveau des bûches, elle va se transmettre de différentes façons, on vient de le dire. Et pour ce qui est de la conduction, ça va être un échange d'énergie qui se réalise au sein d'un même système sans déplacement de matière. C'est-à-dire que la conduction a lieu au sein d'un même corps ou entre deux corps qui sont en contact. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau moléculaire, au sein de ces bûches ou de ces braises ? Comment l'énergie se propage par ce phénomène de conduction ? Et bien en fait c'est l'énergie cinétique des molécules qui est responsable du transfert d'énergie, du transfert thermique par conduction. Donc j'ai représenté ici certaines molécules qui sont à une température très élevée avec leur quantité de mouvement représentée par la flèche. Elles sont en contact avec d'autres molécules qui ont une température plus faible, une énergie cinétique plus faible. Et donc c'est les collisions aléatoires entre ces molécules qui vont faire que l'énergie cinétique et donc la chaleur va se transmettre progressivement à l'échelle moléculaire lors de ces collisions aléatoires. Donc cette conduction thermique c'est un phénomène qui apparaît sous l'influence d'un gradient de température. Il n'y a pas de transfert de matière mais il s'agit bien d'un phénomène de diffusion. Et dans un solide c'est la vibration des atomes autour de leur position d'équilibre qui permet cette transmission de proche en proche. Alors deuxième mode de transfert thermique qui intervient dans cette situation c'est la convection. Donc la convection qui correspond à un déplacement de matière, les molécules se déplacent. C'est ce que j'ai représenté ici sur ce petit schéma. Donc on a une source de chaleur en bas, de l'air chaud juste au-dessus de cette source de chaleur que j'ai représenté en rouge, les molécules d'air chaud. Plus loin on a de l'air qui est plus froid dont j'ai représenté les molécules en bleu. Alors l'air qui est chaud a des molécules qui ont une énergie cinétique plus importante. Il est moins dense que l'air qui est plus froid qui a des molécules ayant une énergie cinétique plus faible. Donc spontanément l'air moins dense va remonter. Donc on va avoir un mouvement de masse qui suit les flèches que j'ai indiquées. Et l'air qui est plus froid, plus dense va retomber vers la source chaude pour se réchauffer. Ce transfert thermique, cette convection a lieu donc dans un gaz, elle peut aussi avoir lieu dans un liquide. Et elle est due à la différence de densité entre les parties plus chaudes et les parties plus froides de notre fluide. Et donc bien sûr la convection c'est quelque chose qu'on observe dans un feu comme ça. Donc au dessus du feu l'air chaud s'élève, c'est ce que je peux représenter avec des flèches ici. Et sur les côtés on a l'air froid qui vient se rapprocher de la base pour se réchauffer. Et ensuite une fois réchauffé, remonter vers le haut. Donc c'est pour ça que si je mets ma main ici par exemple sur la droite, je suis relativement proche des bûches mais l'air n'est pas brûlant. Par contre si je mets ma main plus loin des bûches mais bien au dessus du feu, là ça va être brûlant parce qu'on a cet air chaud qui remonte, cet air chaud moins dense qui remonte pour se refroidir plus haut. Alors enfin dernier mode de transfert thermique que l'on observe dans cette situation, c'est ce qu'on appelle le rayonnement. Donc qu'est-ce qui se passe ? On l'a vu, on a des molécules qui ont une certaine agitation thermique, certaines vont, il va y avoir des collisions, certaines vont être accélérées, la norme et la direction de leur vecteur vitesse va changer. Donc on a une accélération de ces molécules, molécules qui sont composées de particules chargées, des électrons, des protons. Et c'est cette accélération de particules chargées qui est responsable de ce qu'on appelle le rayonnement électromagnétique. Et l'évidence de ce rayonnement électromagnétique qu'on a dans ce feu, c'est le fait de voir les flammes. Ça veut dire qu'il y a un rayonnement électromagnétique dans la gamme du visible, la gamme que notre œil peut détecter, on voit ces flammes jaunes, donc on voit une partie du rayonnement électromagnétique émis lors de cette combustion. Il y a bien sûr des radiations électromagnétiques qu'on ne voit pas, donc on a vu le visible, c'est la flamme, mais si on regardait ce même feu avec une caméra infrarouge, on verrait des flammes beaucoup plus larges, tout ça parce qu'il y a une partie du spectre électromagnétique qu'on ne peut pas détecter directement avec nos yeux. Et la longueur d'onde à laquelle est émis ce rayonnement électromagnétique dépend de la température. Peut-être que tu auras déjà observé que très proche des braises, on peut voir des petites flammes qui sont de couleur bleue, donc c'est des énergies très élevées à ce niveau-là. Puis on passe par cette couleur un peu blanche, puis jaune, puis rouge, et puis la partie du spectre qu'on ne voit pas, le proche infrarouge. Et c'est grâce à ce phénomène de rayonnement que l'on peut se réchauffer dans un feu à l'extérieur. Par exemple en camping, tu fais un feu, l'air est vraiment frais, il fait juste quelques degrés. Et bien en se tenant assez proche du feu, malgré cet air froid qui nous sépare du feu, le rayonnement électromagnétique que l'on reçoit sur notre peau va nous réchauffer en dépit de cet air froid qui peut nous séparer du feu. Donc pour résumer, on a vu dans cet exemple les trois modes de transfert thermique, la conduction thermique, donc diffusion de chaleur sans transport de matière, la convection qui, elle, fait intervenir des mouvements de matière, et le rayonnement électromagnétique qui lui aussi ne fait pas intervenir de transport de matière.